Je vais tout de suite donner la parole à Dolly, que je remercie vivement d'être avec nous aujourd'hui. Dolly, c'est des tas de choses que vous allez apprendre sur ces deux années et que moi je serais incapable de vous transmettre parce qu'il y a une composante très technique dans beaucoup des éléments que vous allez apprendre aujourd'hui et également l'année prochaine. Dolly vous suivra également M2, elle donne des cours à la fois au DEAL et au Nipro. Mais aujourd'hui, le sujet est bien spécifique, bien pointu, ça concerne les REL, ressources éducatives libres. Alors, vous en avez produit, que vous le sachiez ou non, vous en avez produit dans le cadre du projet avec Saint-Gaurie et Saint-Georges et également dans le cadre du VEC pour l'IALE. On va maintenant remanier ces ressources pour qu'elles soient exploitables. Elles ne sont pas exploitables en État, mais au même temps de faire ce que le deuxième semestre. Et pour lancer ce travail, j'ai invité Dolly pour qu'elle puisse vous indiquer concrètement comment faire, ce qu'il faut revoir et non seulement expliquer ce qu'il faut revoir, mais comment vous donner et vous donner aussi les éléments techniques pour que vous soyez en mesure de le faire. Voilà, j'espère que je n'oublie rien dans cette petite introduction. Dolly, est-ce que je te passe la parole ? Alors, j'ai également changé le paramètre, tu peux partager ton écran. Super, je vous ai écouté. Donc, cette séance est enregistrée, elle va être très dense, mais ne vous inquiétez pas, c'est enregistré. J'enlève ma caméra maintenant pour ne pas prendre trop de bandes passantes. Et je laisse la parole à Dolly. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et bonne année. Ce matin, avec moi, nous allons regarder comment faire des ressources REL, Ressources éducatives et libres, et surtout comment les modifier et comment éditer les vidéos pour créer des ressources libres, comme vous l'avez fait, mais surtout pour répertorier quelque chose que vous soit propre. Donc, vous pouvez librement dire que ça vous appartient et que c'est complètement une création éducative. Et comment est-ce qu'il faut corriger certaines choses pour ne pas toucher les droits d'auteur des créateurs d'images ou des sons ou même les trois images de vos étudiants. Avant de commencer, je vais vous demander de regarder vos micros et de les étendre. Comme ça, on ne va pas avoir des interférences. Quand même, à un moment de la science, je vais vous demander aussi de les allumer pour faire des activités avec moi. Alors, les objectifs d'aujourd'hui, ça va être d'utiliser les vidéos que vous avez créées en mois de septembre, les bonnes pechabucha, comme modèle, et surtout, corriger quelques détails, soit de son, soit d'images, pour créer des ressources libres. Je vais vous initier aussi à tout ce que c'est la licence Creative Commons. Je crois que vous voyez un peu ce que c'est. Ce sont, vous autres, c'est une licence pour libre utilisation. C'est une licence pour dire qu'une création humaine, matérielle, nous appartient et elle est entièrement créée à partir de la ressource que nous, enseignants, ou nous, ingénieurs pédagogiques, connaîtrions. On va aussi comprendre et créer des ressources libres, corriger votre production, c'est la partie la plus importante, et commencer à créer une séquence en ligne libre. Donc, ça, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais à partir de vos vidéos, vous allez mettre en forme toute la partie d'une séquence en ligne. Et ça va vous aider aussi pour l'année prochaine, pour tous ceux qui vont choisir le micro, et aussi pour ceux qui vont choisir le billet, parce que vous allez comprendre comment répertorier des ressources bibliographiques. Donc, ça va vous servir aussi pour vos mémoires de cette année et pour les mémoires de l'année prochaine. Donc, oui, je voulais vous dire un peu de petits détails. Je vous disais les vidéos que vous avez créées comme des exemples. Donc, normalement, il y a dans toutes les vidéos, un ou deux détails à corriger. Donc, vous ne vous sentez pas vexer si je prends vos vidéos pour obter ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est pareil. Tous les vidéos, tous les étudiants que j'interveille, il faut corriger au moins un petit détail. Donc, ça, vous allez le voir, j'ai pris soit des captures d'écran, soit directement de la vidéo, des extraits, pour montrer le business. Ça peut vous arriver, soit le YouTube, soit le navigateur, vous envoie un mail pour vous dire, attention, ça ne vous appartient pas. C'est le droit du business. Il faut que vous veuillez une certaine somme d'argent pour pouvoir l'utiliser et ne pas voir un procès d'ailleurs. Alors, c'est très compliqué dans un premier regard. Mais après, une fois que vous allez avoir en tête tous ces petits détails, ça va vous donner une certaine somme d'écrité parce que vous n'allez pas se laisser pour quelque chose qui ne serait pas alléant. C'est tout simplement ça. Alors, est-ce que vous avez besoin de vous dire qu'il y a un petit sommeil ? Non. Non. Je vous ai dit que vous avez le lien de ce site-là que vous allez voir et que vous allez voir le contact correspondant. Alors, pour une vidéo, nous aurons deux options. Soit, au moment où on a fait la vidéo, on ajoute quelque part sur la présentation d'images, c'est-à-dire on l'ajoute directement à l'édition, soit on fait ce que nous avons fait au mois de juin, c'est-à-dire par la réception, on ajoute la réception de notre licence, le type de licence, mais non, soit tout, bien licence de performance ou la possibilité de laisser la communauté de YouTube à utiliser celle-là. Pour l'instant, YouTube, soit vous donnez tous vos droits à YouTube, et la plupart des créateurs, d'enseignants, ils ne regardent pas beaucoup ce qu'il y a de toutes les licences à la fin, soit vous dites que vous connaissez des licences à la fin, mais vous laissez votre contenu en exposition de la communauté pour que ce soit réutilisable et modifiable. Pourquoi choisir la licence à des commences ? Dans ce cas-là, dans le cas précieux de toute mon vidéo, simplement, parce qu'on veut que ce soit réutilisable, mais on veut qu'on soit reconnu comme créateur de cette façon. Si vous le faites, vous pouvez, je ne vais pas dire vous voler, mais s'approprier de votre production, vous pouvez faire ce qu'il veut. Notamment, je ne sais pas si vous en avez rien, mais pour tout le moment, tout ça change leurs droits d'appropriation, de rééducation des vidéos. Avant, on n'avait même pas ça. C'était toutes les vidéos par défaut, ils appartenaient du coup parce que vous avez choisi cette plateforme, donc du coup, ils croyaient que c'était les critères ou approprier, leur céder les droits. Et c'était un peu compliqué quand on commençait, pour l'instant, pour nous, c'est pas grave parce qu'on n'a pas des vidéos avec des milliards de vies. Mais quand les vidéos sont monétissées, ça laisse la possibilité à l'éducation de s'approprier les droits de l'auteur de la vidéo et de la même façon, ne pas donner la rémunération monétaire aux créateurs de vidéos sur la chaîne. Alors, oui, je vous ai laissé un exemple de comment on peut ajouter la licence sur la vidéo. Donc, on ajoute simplement une image dans un côté comme si c'était un logo. Et sinon, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et dans la description, vous allez voir comment se plier avec une licence capillante. Vous allez voir qu'il y a aussi un bouton qui vous réductionne vers une page où il y a toute la description du type de licence que nous avons choisie. Et ça vous laisse voir comment une vidéo ouverte et un ressource libre appartient soit à l'éducation de la licence soit à vous avec une licence de la licence. C'est un peu ambiguï parce que l'équipe nous invite clairement que soit on laisse les autres réduire notre récord création donc ça la possibilité de la réduire mais on n'est plus propriétaire dans le sens de ce que nous devons créer. Non, je vais le faire sur le chat. Oui, notre impression ça va sur le site de ma part. Il y a une question. Bon alors le son, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas une très bonne connexion au niveau du son. L'enregistrement sera disponible, le document également. Il y a une question concernant la présence du logo. Est-ce qu'elle suffit à démontrer que la vidéo nous appartient ou est-ce qu'il faut en plus ajouter l'étiquette Creative Commons ? Il me semble que tu as répondu de là, de l'îme et si tu peux reformuler. En fait, je crois que je vous crie. D'accord. La présence de mon logo, c'est-à-dire celui-là que j'ai créé, qui sert seulement à dire que c'est moi l'auteur de la production de la vidéo dans ce cas-là. La présence de la licence Creative Commons ajoute un plus du effet de la spécificité que moi, je dis que ma création ne doit pas être monéticée donc là, c'est tout comme là et aussi je donne la possibilité à la personne qui va prendre ma vidéo de pouvoir la modifier. Donc, ce sont deux choses différentes. Un logo propre, c'est-à-dire c'est moi qui l'avais déjà créé ceci, cette production. La licence Creative Commons en plus de dire que ça vous appartient, ça donne à une personne les quatre dans lesquelles on veut ou on ne veut pas que notre production soit partagée ou modifiée. Donc, mon logo il est là juste pour donner une identité à mes productions pour que ça se produite par tout. Mais la licence c'est vraiment ce que nous donne un répertoire légal. j'espère que ça s'est plus fait comme ça. Oui, on va dire que c'est un peu complémentaire mais par exemple on peut très bien ajouter la licence Creative Commons et ne pas avoir des logos personnels. Par contre, on doit avoir une licence Creative Commons en plus du logo. Voilà. Alors, nous allons continuer avec l'utilisation des images. Moi, je suis obligé d'utiliser je ne sais pas ce que je n'ai pas senti de stock mais il y a une vidéo qui s'appelle qui a un peu ma traduction en français et personne ne va savoir mais ils vont quand même savoir. Du coup, je n'utilise l'image et par exemple je ne vais pas chercher à qui ça appartient parce que de toute façon une personne va regarder ma vidéo et alors détrompez-vous on va regarder votre vidéo et il y aura toujours une personne qui va remarquer que vous avez utilisé et je ne l'appartient pas. Donc, pour éviter ce genre de choses ce qu'on doit faire c'est répertoire vos ressources et alors on t'invite plutôt citer toutes les références oui mais quoi exactement alors je faisais plein d'exemples de peut-être c'est à tous donc du coup je vous ai mis d'exemple un peu dans toutes les vidéos je vais commencer par le plus comment c'est-à-dire vous allez tous utiliser des photos par exemple les araignes et surtout dans mon fiche qui est la logique je vois aussi que vous avez utilisé par exemple vos images et en fait on ne sait pas d'où ces images sont et on est sûr que ce ne sont pas des créations propres parce que par exemple l'image des je l'ai trouvée sur plusieurs vidéos donc du coup dans ces deux cas-là il faut expliquer d'où ce qui m'est vient quelle est la source de ces images et il faut les éviter dans vos idées donc ça c'est quelque chose qu'il faut à tout corriger parce que les filtres de Bluetooth pour l'instant les filtres des images n'est pas très réussi surtout mais sur l'autre plateforme qui l'est ça peut vous causer des problèmes donc si vous trouvez des images si vous ouvrez Google et vous tapez l'image de Rennes sans autre spécificité et il y a une image qui vous plaît et vous la téléchargez sans citer vous ou ce qui revient vous êtes en faute parce que vous savez très bien que cette image ne vous appartient pas et que vous ne citez pas juste que vous la ressource donc il faut repartir cette partie-là c'est plus important après vous allez utiliser la prouverteur des livres que vous avez utilisé pour vos fiches pédagogiques en tant que ça ou quand on utilise tout un chapitre à la fin de notre vidéo à la fin de notre séquence ou en bas de l'image chaque fois qu'on utilise il faut citer le nom de l'auteur le titre de l'oeuvre la même de production la page que nous utilisons ou dans ce cas-là la lecture mais nous allons voir comment est-ce qu'on cite correctement une oeuvre mais il faut tenir en compte que si on utilise une partie de l'oeuvre même si on voit sur l'image et le titre et l'auteur on voit la citer et on voit la répertorier tout simplement pour dire qu'on sait que ça n'appartient pas on l'utilise comme exemple on l'utilise sur le sommaire pour donner de la colère ça appartient à quelqu'un d'autre c'est tout ça ensuite par exemple quand on l'utilise aussi des extraits des vidéos qui se trouvent là je vois sur le YouTube il suffit d'ajouter le lien et le titre de l'oeuvre on doit aussi citer les YouTube ou la personne qui fait cette vidéo en bas de votre image ou à la fin de votre vidéo c'est tout comme une image ou tout comme un livre c'est la projection de quelqu'un ou d'autre donc on doit citer et on doit bien expliquer qu'on comprend que ça ne me pertient pas mais ne l'utilise comme possible de base je ne sais pas si vous partagez le son de mon ordinateur mais si vous allez voir les vidéos sur la chaîne si vous regardez la vidéo de l'hysterie et l'hysterie elle a choisi de mettre une musique de fond c'est très bien sauf que on ne trouve nulle part la source de cette musique ou même si alors je ne sais pas si l'hysterie mais il vaut mieux citer les titres de cette chanson à la fin ou dans la description de la vidéo et ça c'est très important pour la partie non seulement visuelle comme on vient de voir pour les images mais aussi pour la partie sonore ou de narration si on avait un narrateur externe vous pourrez aussi les citer parce qu'il n'y a pas par exemple pour vous que vous faites la voix haute de votre vidéo il y a votre nom qui s'office qu'il n'y en a pas si il y a quelqu'un qui s'office il faudrait qu'il soit ajouté dans cette même page aussi excusez-moi bonjour est-ce que je peux poser une question oui allez-y oui j'ai pas entendu ce que vous avez dit à propos de ma vidéo parce que le son est un petit peu brouillé qu'est-ce que je n'ai pas cité j'ai pas compris en fait sur votre vidéo il y a une site de son et il faudrait citer l'auteur et les titres de la chanson sauf si c'est vous la créatrice de la chanson ah d'accord je vois ok merci voilà mais ne vous en aidez pas vous êtes pas la seule à avoir fait la même erreur et moi-même j'en étais au début quand je ne prenais pas trop qu'est-ce qu'il fallait citer ou référencier donc du coup c'est normal à cause de tout ça alors et encore une fois pour vous rassurer et pour aussi répéter ce qu'a dit Dolly si on regarde tous ces éléments si on les passe au peigne fin c'est parce qu'on aura le temps sur le deuxième semestre d'y revenir de corriger et ne vous inquiétez pas je ne vous en demanderai pas autant au deuxième semestre vous n'aurez pas à faire un autre Pecha Kucha mais par contre pour qu'on puisse effectivement garder ce que vous avez fait sur notre chaîne YouTube et puis les exploiter au niveau de Déclame FLE le projet dont vous entendrez un peu plus parler aussi l'année prochaine il faudra faire ces petites corrections et ne vous inquiétez pas aussi Dolly est là pour nous donner les éléments techniques qui vont nous permettre de faire ces corrections sans avoir à tout refaire voilà c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui merci ok alors il y a d'autres choses aussi très importantes parce que vous avez montré dans les vidéos vos fiches de la logique parfois vous utilisez des images de la BD du VD pour vos activités et notamment vous faites des modifications comme on peut voir ici par exemple vous faites un rouge sur le texte vous faites des flèches sur l'image pour justement pour vos apprenants ça dans une fiche pédagogique et dans une vidéo ou dans une ressource libre il faut les citer et en plus il faut ajouter que sur l'image d'origine vous avez fait des changements vous avez fait des modifications pour une activité ou pour l'explication du lexit par exemple ça il faut le répertorier dans votre fiche pédagogique comme dans vos vidéos donc s'il y a des captures d'écran des vidéos parce que je veux que vous avez fait ça aussi il faut non seulement ajouter les liens les titres de la vidéo et l'auteur de la croissance il faut aussi ajouter que vous avez fait des modifications pour créer quelque chose de différent quelque chose de nouveau sur les doigts d'image de capture d'écran il n'y a pas encore un cadre détaillé parce que c'est tout à fait nouveau le temps de capture des vidéos aujourd'hui pour en faire quelque chose de différent on a fait des ressources un peu plus poussées dans l'enseignement donc du coup si vous arrivez à citer à citer l'auteur de la vidéo et ajouter les modifications que vous avez faites avec Pé un peu c'est suffisant il ne faut pas aller plus lent dans tous les détails de comment est-ce que vous avez trouvé l'oeuvre et dans quel cadre elle est modifiable ou pas comme c'est le cas d'exemple tout ce qui est le schéma qui vient des articles scientifiques là on doit regarder si c'est possible de partager dans quelles conditions et tout le contexte pour les captures d'écran des vidéos pour l'instant il n'y a pas ce cadre égal mais vous devez quand même citer comment est-ce que vous avez et quelles sont les modifications que vous avez faites et d'où vous avez pris les captures d'écran et dans les cas de la BD que vous avez c'est il faut citer chacune des images on ne peut pas citer simplement l'oeuvre en général et laisser les lecteurs décider dans quelle page vous avez trouvé chaque image il faut citer et montrer exactement dans quelle partie du livre vous avez trouvé une telle image alors comme je vous disais tout à l'heure parfois quand on cherche sur Google on tape tout simplement l'exemple où par exemple il y a des images qui ont été détournées dans les réseaux sociaux et on s'est dit ça sert vraiment à mon cours parce que ça peut être un exemple avec lequel les étudiants peuvent s'y impliquer parce qu'il regarde ça tout le temps alors certes cette image on était détournée dans le but de faire que ce soit les différents comme il semble ici dans le cas de Superman on voit qu'il y a quelqu'un qui a pris l'image de son animé et qui a fait un texte ça ne veut pas dire que c'est qu'on va sur le livre ça ne veut pas dire que ça rentre dans le domaine public pour une image ou une œuvre qui rentre dans le domaine public il faut que les compteurs de cette œuvre aient décédé il y a 60-12 ans et à partir de ce moment-là ça rentre dans le domaine public mais il faut qu'aucun descendant ne puisse avoir les trois auteurs du super roux et le fascisme de l'OMC à la commune ce n'est pas le cas de par exemple Spider-Man ici et le cas de Wonder Woman et l'autre personne je ne me rappelle pas en français comment ils s'appellent et quelle est la différence d'utilisation que vous avez fait dans cette vidéo à droite ou à gauche ici il y a quelqu'un qui a fait les modifications sur l'image dans celle-là ce sont Tatiana et Mona qui ont fait un détournement de l'image d'origine mais on revient à la même chose pour les images de Marvel et des Disney qui sont commercialisés aujourd'hui c'est un peu différent de les images des journaux des dessins qui sont mis dans les positions à l'organisation parce que pour ce type d'image il nous faut une permission éthique des Marvel Marvel a un centre de comment dire des membres de réutilisation d'image donc du coup il faut aller sur cette page et demander au créateur de nous donner la permission de réutiliser l'image ou ce personnage et ensuite les ajouter sur votre idée on ne peut pas laisser la vidéo sans cette explication là parce que c'est une image simplement commercialisée ça va être pour un bon moment aussi donc les modifications oui dès le moment que vous avez une autorisation des auteurs c'est un peu difficile parce que vous pouvez trouver les détenteurs des auteurs en France et les détenteurs des droits d'auteurs à l'étranger je ne sais pas dans ce cas-là ou l'autorisation elle doit être écrite et signée et elles doivent vous donner le droit pour modifier ça alors vous avez soit cette possibilité que c'est très lourd très compliqué juste pour une image à faire ce que vous pouvez faire c'est une autre option c'est faire apparaître à la fin une étiquette pour dire que ces images sur le sang sont des copies non conformes à l'oeuvre originale et que vous vous donnez tous les droits à Marvel et Disney c'est un peu continuant parce qu'on n'aime pas voir tous ces tests dans les vidéos mais ça peut vous éviter des problèmes parce que contrairement à l'utilisation dans les mêmes conditions sans modification vous pouvez les faire il n'y aura pas d'autres problèmes quand vous faites des modifications sur le d'oeuvre original c'est un peu plus compliqué donc faites bien attention et si vous s'agissez quand même de les garder parce que oui j'ai fait un travail de montage important il faut l'indiquer dans la description de la vidéo sur le tour soit la fin donc dans les crédits où vous avez la conférence des autres images que vous avez utilisé soit vous avez aussi les images que vous avez détournées en fonction de ce cas-là alors comment est-ce qu'on fait une citation je vais parler dans un premier temps des vidéos des fiches pédagogiques moi personnellement pour les fiches que les résultats je laisse à la part à tout est pour faire la référenciation de tous les sites les ressources des textes que vous avez utilisé pendant la séquence et je fais simplement un nombre nom prénom année ville éditeur année et ça suffit pour les vidéos on a deux possibilités sans les ajoute tout de suite quand on utilise l'image en bas de l'image ou en bas de la page en citant de la même manière sur notre nom année une fois j'ai dit d'éditeur éventuellement numéro de page si ça a eu des images que vous avez quand on a été dans les différentes pages soit on laisse ça pour la fin de la vidéo et on fait une page avec les répertoires de toutes les images audio et texte que nous avons utilisé je vais choisir de vous mettre de vous écouter ces deux images parce qu'on voit que vous avez bien fait une citation donc on voit que vous avez la la mise en page pour expliquer que c'était l'expérience de Dépandor mais la situation elle n'est pas complète donc du coup il faut ajouter aussi un homme où ce que vous avez produit ça dans quelle heure que l'éditeur a produit ça et dans toute l'année c'est pareil quand vous faites aussi les trucs qu'il avait dit il y avait une entre parenthèses qui dit le nom de l'auteur mais il ne s'est pas et c'est plus où est-ce que vous allez trouver ça et surtout à quel éditeur ça appartient donc il faut compléter ça pour que vous êtes un tout le monde parce que entre l'excitation là et les images qui ont été terminées sans opérents on est dans les mêmes conditions il faut compléter et laisser bien clair à la personne qui va utiliser votre proposition ou même à l'expectateur qui va tout complètement regarder votre proposition d'où est-ce que vous allez sortir ça et à qui ça appartient parce que dans le deuxième temps s'il y a des parties utilisées sur votre proposition vous pouvez aussi que vous partez la même chose donc ou ajouter dans la vidéo des références un bac d'image à la fin de la vidéo ou dans la description de la vidéo du tout c'est mieux si vous l'hésitez un bac d'image au moment de la protection parce que vous l'hésitez tout de suite que vous n'oubliez aucune image sans être privée c'est plus simple si vous l'ajoutez à la fin de la vidéo pour le montage c'est plus simple comme ça c'est plus simple pour le montage que pour le visuel à l'ajouter sur la description de la vidéo du tout mais on risque de n'oubliez quelques références mais le choix entre ces trois possibilités vous appartient ça on vous laisse je vous ai ajouté ici un exemple pour que vous regardez comment est-ce que il faut citer les sources d'abord aussi pour vos travaux de mémoire c'est de la même manière que vous citez une vidéo de la même manière vous allez faire des citations pour la rédaction de votre livre alors j'ai remarqué vous pouvez comprendre soit que c'est la même image soit que vous ne savez pas exactement où c'est pour donc il suffit d'amuser de faire une différenciation pour chaque image et de chaque page parce que soit on comprend que c'est cette image qui apparaît dans la page du 7 à la 26 soit on a compris qu'il y a toutes les images qui vont apparaître de cette page-là à cette page-là donc est-ce qu'il faut référencer une période des images oui est-ce qu'il faut les ajouter de suite à la base de l'image dans ces cas-là non parce que le visuel de votre vidéo est déjà chargé par le visuel mais aussi par la quantité de couleurs quand on fait le montage des vidéos on fait maximum trois couleurs pour un template et c'est un peu différent si on a des photos par exemple on peut pas passer les couleurs mais quand on a un visuel un peu des dessins où on compte les bonnes femmes noir et blanc pour le reste on comptabilise trois couleurs et dans cet exemple-là on est déjà à la limite ok ici vous voyez il y a déjà le template et il y a le template de la vidéo parce que c'est un autre type de charte graphique que c'est donc du coup la page est déjà chargée si on choisit en plus d'ajouter les références de chaque même de chaque partie de la vidéo ça va à l'heure pour lui et on va pas voir même quand on ne peut regarder donc du coup ils vont mieux laisser les références pour la fin mais il faut citer chacune des images il faut référencier chacune des images ou est-ce que vous allez trouver chacune par exemple ici vous pouvez tout simplement nommer ou ajouter un titre à chacune ou les des numérotés donc il faut produire 1 à 4 et à la fin vous allez faire un tableau et on pense que vous étudiez alors ça c'était un peu comment dire un cours de design parce que c'est comment utiliser les images dans un répertoire donc pour voir un peu le visuel et pour simplifier un peu la tâche il faut tenir compte que chaque image doit voir une qualité des pixels je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est un pixel un pixel c'est les tout petits carrés qui vont s'ajouter à d'autres petits carrés et qui vont faire ensemble une image donc c'est comme ça que l'ordinateur il il a trouvé les images en fait ce sont des carrés tout petits qui s'ajoutent à différentes couleurs et qu'on peut les voir de loin on voit l'image quand l'image est de base qualité on trouve des pixels un peu marqués un peu comme dans cette image là par exemple juste une petite interruption très brève mais c'est pour répondre à la question qui est venue dans le chat tu l'as déjà dit Dolly mais on te demande de le recapituler donc oui qu'il y en a effectivement comme l'a dit Dolly on peut présenter toutes les férences sur la dernière diapositive c'est possible de le faire au fur et à mesure les deux options comme elle l'a souligné sont possibles mais à ce stade là comme il s'agit de corriger votre travail ça sera beaucoup plus facile de le faire à la fin que de le faire à chaque diapositive voilà je me permets juste de répéter ce que tu as dit Dolly puis maintenant on va reprendre sur les images vectorielles voilà et sinon dans la description de la vidéo vous pouvez aussi ajouter toutes les références si vous n'avez pas le temps de corriger ou d'ajouter les références dans la vidéo ça c'est une possibilité aussi oui je reviens sur les images vectorielles donc du coup quand on a une image de basse qualité ou quand on distorsion vectorie quand on étire trop une image elle perd la qualité et à la suite elle n'est pas très visible ce qui s'est passé un peu avec le logo qu'on n'est pas pris ici dans cette vidéo là ce que vous voulez utiliser c'est l'image qu'on vous a laissée sur le drive je crois oui je vous ai mis les liens ici des images du logo en qualité maximale vu que c'est une image vectorielle donc ça veut dire des images avec des sets créées avec un logiciel de développement d'image donc vous avez les liens ici si vous ne les trouvez pas parce que quand on fait par exemple une capture d'écran et un équilibre dans une vidéo forcément la capture d'écran diminue la qualité et c'est pour ça qu'on trouve après les problèmes qu'on trouve avec le logo alors pour aller dans le long quand on ajoute un logo c'est comme pour la licence de Cathy Commence si on utilise le logo une fois ça suffit il ne faut pas multiplier les logos parce que ça encore une fois a l'origine d'autres visuels et ce n'est pas très propre pour après la présentation donc du coup il faut mieux ajouter une fois et ça suffit un fois à les fins d'accueil ou dans la présentation d'un spécial un slide et cela suffit en plus sur la chaîne on peut ajouter en bas une image d'apparence ou des profils pour chaîne vidéo donc du coup vous allez avoir par défaut quand même le logo de déclin qui s'affiche tout au long de la vidéo sur la plateforme du tour pas sur votre vidéo si vous ne l'avez ajouté c'est du tout qui l'ajoute parce que ça c'est une option donc du coup moi j'ai choisi de l'ajouter parce que c'était plus simple pour ne pas avoir à ajouter à chaque fois le logo donc c'était plus simple mais ça veut dire que si vous avez déjà ajouté deux fois les logos ça vous fait trois logos sur une même page c'est un peu contraignant en visuellement parlant et si ça vous prend de la place pour rien parce qu'il y a déjà le reportage était fait dans la page à deux ensuite qu'est-ce que je vais vous dire ici quand on utilise une même des logos que vous avez fait vous avez une même c'est un peu défendre parce que ça nous va par exemple de l'autre qui je pêlée de l'évit il faut enlever tout ce qui est ce fond blanc c'est juste par cohérence avec le template et la mise en page on n'ajoute pas les carrés blancs à des images on a même des fonds et on laisse jusqu'à les détails pour cela je vous ai laissé ici un logiciel à l'une que c'est gratuit et c'est hyper simple de m'utiliser c'est très intuitif qui s'appelle XRM donc vous cliquez ici vous avez votre image et votre vision à un qui s'appelle la baguette magique vous cliquez où vous vous effacez et vous avez une image en meilleure qualité et c'est en ce fond blanc qui est à l'heure de votre présentation aussi et sont fait un peu pas très professionnel alors c'est pas ça que je le sais parce que bien évidemment on n'est pas des professionnels d'édition mais on veut que ce soit le plus correct ça peut vous servir aussi par exemple pour vos cours vous voulez créer une image ou par exemple un poids ailleurs ou tout simplement faire la superposition de plusieurs images sur une même photo il vaut mieux aller vers le fond blanc et pouvoir un petit peu vous pouvez le faire avec celui de celle-là qui s'appelle XRM et c'est un livre il ne faut rien télécharger pour juste aller sur la page je vous ai laissé aussi le lien de l'escape l'escape c'est un logiciel et 3 images vectorielles c'est celles que j'utilise pour créer je l'utilise pour créer des logos mais je l'utilise pour créer plein de choses que j'ai ajouté ensuite sur les pages web donc on crée des images avec des vectors et non pas des cases des pilotes montées quand on dessine sur la clé donc ça peut vous servir et il est gratuit parce que c'est open source donc une recherche libre aussi qu'on peut avoir sur notre répertoire et qui peut être très utile pour vous soit pour votre première partie de l'année soit pour vos cours soit pour la participation si vous allez faire mais pour ça soit pour les micros soit pour le parcours ça est très utile alors si vous voulez éviter toute l'histoire d'avoir un répertoire envoyer toutes les images avoir à dire à qui appartient tout ce que vous avez sorti chacune ajouter l'année la page ou le lien il faut tout simplement aller sur les sites qui vous proposent des images libre et droit ou je dirais les préférences de Google pour qu'ils vous donnent des images avec des licences qui à tout commence possibles des réutilisations comment savoir à premier parce que parfois les moteurs de recherche de Google ne peuvent pas fonctionner et on vous montre une image à première c'est une image du droit mais qu'il y a le droit je ne sais pas si vous pouvez bien voir mais ce sont les marques d'eau que les créateurs utilisent pour les dans une image mais un peu sur les gens qui téléchargent les images sans avoir le droit donc si vous voyez cette image là cette marque cachée quelque part sur l'image parfois ils le mettent partout mais ici c'est un peu plus utile c'est un peu plus caché il faut bien regarder et donc si on trouve ça ça le regarde qu'il n'y a pas parti un petit d'autre et en plus s'il a remarqué sur sa page personnelle sur le site où il a publié cette photo que vous n'avez pas fait attention à ça et que vous avez quand même utilisé une image payante sans avoir payé donc et là c'est tout en fait là c'est avoir un peu détourné les bons de temps donc oui pour cette image il va falloir impérativement la changer pour payer les droits et changer les images de temps parce que ça veut dire que c'est les images de temps donc c'est ça que je ne sais pas de temps alors pour trouver des images du coup de droit vous avez des sites comme par exemple Pixabay et Pixabay il y a aussi des vidéos des sons des images avec des fonds vert le fonds vert ça sert parfois à effacer les fonds et à détourner les images que vous avez le droit d'en faire une place en fait toute cette liste des sites vous amène dans le site où il y a des images de livres de droit et des images de différentes qualités même des images vectorielles pour que les images que vous pouvez défendre d'autres images sans fond avec fond tout ce que vous voulez même je vous avais aussi un site de création d'icônes donc par exemple si vous voulez faire des icônes pour votre blog pour son particulier ou tout pour faire un chambre rapide et propre vous pouvez aller se faire des documents et je voulais aussi comment modifier les références de Google pour qu'elle vous montre des images vintres de droit et avec la licence publique commence donc je vais présenter le droit Je ne sais pas si vous voulez bien voir dans la description, mais en fait, une fois que vous êtes sur Google Images, vous pouvez cliquer sur Utils et dans la partie d'Utils, il va voir ses préférences et par le faux, il est marqué toutes les références. Mais là, vous avez aussi deux angles qui s'affichent. Donc, vous devez choisir les licences à plus communes pour trouver les images qui peuvent être déformés, remplacés, modifiés, remisciés et qui n'ont pas le temps d'être cités pour être utilisés dans les vidéos. Donc, ça, c'est ce qui ne va pas regarder sur ce site-là. Mais les préférences de Google sont un peu compliquées à regarder. Donc, parfois, si vous avez trouvé des images avec la marque d'autres, alors qu'on a choisi une image publique, libre, Google, c'est un peu crampeur avec ça. Parce qu'on fait très bien des tours de tournée et du journal sur le préférences et les droits d'auteur. Et les autres sites, non, parce qu'ils ont fait tout ça. Donc, vous savez, une plage et tous les autres, qui font plus attention à présenter des images qui peuvent être réutilisées, en revanche, ils seront un peu plus limités. Vous n'allez pas avoir énormément de choix ou parfois, il va vous demander plus de temps pour chercher ce que vous voulez. Mais vous allez être tranquille avec ça. Je ne vais pas travailler plus qu'avec Google. Mais si vous préférez parler Google, derrière, vous pouvez choisir plutôt tout préférences, des cas de commerce, à n'importe quoi. Alors, comme il y a quelques vidéos qui ont choisi d'ajouter des extraits dans les vidéos, un peu une section de vidéos, il y a aussi des choses à respecter quand on fait, quand on ajoute des vidéos dans les vidéos. On a déjà parlé un peu des extraits que l'on utilise, par exemple, ici, c'est l'extrait des filles ou des oprimés. Je crois que c'est le livre que vous avez, la moitié d'entre vous, l'utilisez. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut reférencer. Il ne faut pas l'objet d'extrait du film et c'est surtout quelque chose qu'il faut reférencer quand on utilise les textes d'écran. Donc, à citer, à la fin ou en bas de la page, avec l'année et les créateurs du film. Et sur votre fiche pédagogique, à répertorier sur la partie des ressources externes ou de support. Alors, quelque chose qui a été aussi très utilisé par une grande partie d'entre vous, ce sont les images de vos étudiants. Alors, la première remarque, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas des autorisations actuelles. On ne peut tout simplement pas le faire parce qu'on ne peut pas utiliser l'image de quelqu'un d'autre sans avoir demandé à faire l'art de sa permission. Alors, juste une petite précision. Là aussi, ce n'est pas à vous de vous charger de ça, c'est à moi de m'en charger. Donc, je l'ai demandé et pour Uri et pour Saint-Georges. Pour Uri, normalement, ça devrait venir. Pour Saint-Georges, c'est plus compliqué parce que nos étudiantes sont mineures. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, c'est quelque chose à faire, mais dont vous êtes déchargés parce qu'il faut que je le coordonne moi et je suis face à quelques petites difficultés, mais on y travaille. En tout cas, pour la prochaine vidéo, même si vous voulez mettre en ligne une vidéo aux séances, faites par plaisir. Faites bien attention de ne pas prendre une capture de fond sans avoir demandé. Donc, même si c'est, par exemple, un message sur le chat en disant si vous êtes d'accord pour qu'on partage votre image et une vidéo éducative et fermez au sac de l'éducation. C'est tout simplement tout ça. Et par exemple, ensuite, les décisions des vidéos. Vous avez même ça par écrit et vous voyez une capture d'écran du chat et vous les laissez sur les répertoires de votre vidéo ou à la fin de la vidéo. C'est la typique. Mais en cas contraire, vous ne le faites pas automatiquement. Et par exemple, s'il y a des vidéos comme celle-là que j'ai vu que sur la couverture de la vidéo, il y a les photos des étudiants, mais aussi le nom des étudiants. Et ça, c'est mieux de les cacher avec une image ou tout simplement de les effacer. C'est aussi, c'est demander les droits de l'image et du nom et du prénom de chacun. Si vous êtes sur la vidéo, ce n'est pas contraignant parce que c'est vous-même que vous choisissez de mettre en ligne. Alors, s'il y a Madame Evan sur la vidéo, par exemple, je vois ici qu'il y a Madame Evan. Madame Evan va devoir aussi ajouter une petite ligne à la fin de la vidéo pour dire qu'elle est d'accord. Oui, j'ai déjà signé pour tous les projets d'éclame FLE, donc je pense que ça suffit. Autrement, si Dolly, tu estimes qu'il faut que je signe une deuxième fois, je peux. Mais il me semble que le formulaire que tu avais élaboré pour tous les projets d'éclame FLE devrait comprendre ceci puisque c'est au nom de d'éclame FLE que l'on produit des REL. Voilà. Et même vous, vous avez signé ces documents. Donc, si vous précisez d'ajouter vos images, vos photos sur les vidéos, vous avez déjà signé pour ça. Alors, si vous précisez d'ajouter, pareil, parce que c'est par exemple la vidéo de Léa qui a aussi la voix d'une des étudiantes, il faut aussi demander une permission. C'est une identité qu'un d'autre qui peut laisser sur une production qu'il faut les répertorier et avoir aussi une demande d'autorisation et de dire que l'autre personne est consciente que ça va être obligé de ne pas. Alors, on rentre sur la partie du son parce qu'on veut parler de la voix des étudiantes. Donc, on va parler aussi de la musique. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre, mais si vous avez le temps, allez sur la chaîne YouTube pour regarder cette vidéo-là. Et vous allez me dire s'il y a aussi un problème avec la musique. Et en fait, on doit tenir compte de deux choses. D'abord, si la musique est libre ou les droits, par exemple, il y a certains logiciels de montage qui composent des musiques et des droits. Donc, là, c'est complètement libre. C'est-à-dire, vous utilisez cette musique qui est proposée sur le logiciel et vous n'avez pas la répertorier. Soit elle est répertorier quelque part ou vous la téléchargez et là, il faut la citer ou la ajouter sur la description de la vidéo. Et il faut donc aussi faire une part à la compréhension de la voix, c'est-à-dire à votre narration. Normalement, si vous avez la narration qui est à niveau 5%, la musique des fonds, elle doit être à 2%. C'est-à-dire, le volume de deux ne doit pas être le même. Alors, vous avez, au moment du montage, vous avez laissé votre musique où l'on monte à 5-10. Parce que parfois, sur le mixeur, vous n'avez pas vu que les mixeurs, parce que vous avez utilisé plein de logiciels différents. Ce n'est jamais le même. Donc, du coup, par exemple, moi, j'ai utilisé OneNote, j'ai tout le monde à faire un logiciel. C'est gratuit, mais il faut l'exporter avec une marque d'eau. Si vous avez l'arrivée, il y a mieux. Si vous avez un logiciel, ça s'exporte normalement sans marque d'eau. Là, on peut augmenter le volume de la voix à 120%, mais il faut laisser la musique à 3% ou même moins de 3%. Parce que sinon, ça va chez vous et ça peut posséder une référence. Et parfois, on ne comprend même pas ce que vous êtes en train de dire parce que la musique, elle est trop forte. La musique, ça, nous donne un râle plus professionnel. On a la pression qu'on a… C'est plus interactif, comme on a dit sur le choix personnel aussi. Mais il faut que l'une ne dépasse pas l'autre. Et surtout, parfois, quand vous faites l'arrivée, justement, il n'est pas très fort. Donc, il faut laisser votre voix, votre narration à la musique. La musique, elle va être vraiment très, très basse. Ou vous pouvez même la mettre très haute au début pour faire la partie sans narration. Et ensuite, laisser le volume. Et on met le volume de votre narration. Donc, vous pouvez laisser 100 musiques défendre pendant que vous êtes en train de parler. Ça, je trouve très important parce que sinon, une va se changer sur l'autre. Alors, j'attends votre attention aussi par rapport au son. Sur la vidéo de Lina, est-ce qu'elle est facile de faire parler de monsieur ou bien l'expression morale ? Même si c'est une phrase, ajouter le son qui a été dit par quelqu'un d'autre que vous, il faut la répertoller. Il faut l'ajouter quelque part qui a l'expression de, je ne rappelle plus, comment il s'appelle le personnel, mais il faut le nommer quelque part pour dire d'où est-ce que vous avez l'expression, ou qui est la personne qui parle à ce moment-là parce que ce n'est pas la créatrice de l'idée. Donc, pour éviter les problèmes des interventions externes par rapport à la voix, il faut ajouter la référence où on parle et à quel moment. c'est-à-dire monter exactement sur quelles minutes sur quelqu'un internet. Alors, je vous avais utilisé pour le montage ce niveau-ci là. Donc, il n'y a pas d'expression du tout. Et moi, je voulais faire le point sur l'amélioration du son parce que parfois, j'ai remarqué que certains vidéos ne comprennent pas très bien ce que vous dites. Et c'est dommage parce que vous ne pouvez pas comprendre la promotion de votre science. Donc, du coup, je vous ai fait un petit tutoriel de ce qu'on doit faire pour améliorer le son et l'audio d'une vidéo sans devoir payer un micro-professionnel. Donc, tout d'abord, vous allez extraire le son. On extrait le son d'une vidéo soit avec le logiciel de montage, soit avec ce logiciel-là. Donc, vous cliquez. Ça vous amène vers cette page. Ici, vous choisissez votre dossier. Moi, je peux l'échanger ma vidéo. C'est Léa. Alors, prenez les temps avec le micro ouvert. Et vous pouvez l'étendre. Alors, vous choisissez ici la vidéo. Vous changez la qualité de votre son. Vous la mettez au maximum. Ici, vous ne touchez rien. C'est ça. Ici, il ne faut rien toucher. Il faut juste dire qu'on va normaliser l'audio et le convertir. Soit vous en faites votre commande, soit vous ne le faites pas. Ce n'est pas nécessaire. Vous ajoutez la conversion. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà le chiffre sous le nom de ma carte. Donc, du coup, ça télécharge un audio à l'impétoir. Et avec l'audio, vous allez ouvrir Audacity. Audacity est un sound. Vous allez ouvrir votre son. Donc, vous allez ouvrir l'audio. Donc, vous allez ouvrir l'audio. Vous allez ouvrir l'audio. Vous allez ouvrir l'audio qui reste. Donc, par exemple, je vais faire un petit. Là, il n'y a rien. Parfois, il y a des sons qui sont tout pointuants. Si vous avez un petit pique, il y a un bruit des ponts. C'est un bruit qu'il faut effacer. Tout d'abord, vous pouvez presser. Préduction de bruit. Vous prenez le profil du bruit. Et ensuite, vous sélectionnez tout votre bruit. Vous revenez sur MP. Encore une fois, production de bruit. Mais cette fois, comme on a déjà le profil du bruit, tout est juste validé. Vous allez voir, tout va éliminer tout ce qui est ce bruit qui était en plus. Ça peut être une voiture qui va passer derrière. Le son du micro, le vide. Et puis, on l'entend parfois quand on monte beaucoup les niveaux de l'audio comme je viens de le faire. Parce que ce qu'on a fait sur Online Convert, c'est justement monter la qualité et augmenter le volume. Donc, parfois, je peux vous laisser du bruit du vide. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est pour éliminer les bruits des ponts, poussiers, voltage, etc. Ce n'est pas la narration qui vient de toucher. Ensuite, vous avez fait ça. Vous prenez encore une fois tout votre son. Vous allez sur effet. Et là, vous allez faire compresseur. Il ne faut rien toucher. Donc, vous laissez tout ça vite. Comme ça. Et vous faites valider. Après qu'il y aura fini de travailler le son, vous allez voir que les montages d'outils, d'outils lignes, vont se réduire un peu. C'est en raison que le son va être compressé dans le même audio. C'est à dire qu'il n'y aura pas de sous-saut de votre voix. C'est à dire qu'il va les laisser en même temps. C'est aussi que le volume d'autres fichiers va être diminué sans réduire la qualité. Il va être, comme son nom dit, compressé. Ensuite, vous faites exporter. Vous l'exportez à MP3. Si vous voulez, vous pouvez directement remplacer l'audio. Sinon, vous l'arrêterez au clé de l'audio. On l'arrégisse. On l'évalide. On laisse toute fin l'explication. Vous reposez ici. Vous dites oui si vous voulez garder. Sinon, il vous permet de s'enlever ça. Et quand vous faites le montage de votre vidéo, par exemple, vous faites un autre moment, le professeur. Vous faites un autre moment. Je vous laissez vous présenter les vidéos de votre voix. Bon, on va voir si vous voulez. Non, je vous laissez quand vous vous décrivez. Je vous laissez quand vous voulez. Il va aller, si vous voulez. On va faire un nouveau collet. On va apporter la vidéo. Et puis vous avez fait la vidéo avec les gens qui étaient pas pas trop fort, on est plus droit et on choisit soit de détacher l'audio et le passer ensuite, soit de laisser la narration à un silence. Après, on fait exporter le tissu, donc on supporte l'audio et on le déplace ici. Et on aura l'audio de la vidéo corrigée et plus forte, comme ça on aura bien le son clair. On va quand même en montrer le volume. Donc, on peut continuer un peu les montées définitions ici avec l'iphone, soit en allant sur les préférences et vous pouvez exporter toutes les autres. Ça me semble que vous pouvez le faire à nouveau. Et si vous voulez corriger votre narration, vous pouvez vous cacher les deux et vous faites une narration indirecte avec le cours de cité aussi. Vous pouvez le faire de deux manières. Si vous voulez corriger les relations que vous avez déjà enregistrées ou si vous voulez refaire le son de votre vidéo et la louper à la fin. Il y a ces deux possibles vidéos-là. Pour la vidéo réunissée sur PowerPoint, c'est pareil, vous faites la vidéo, vous la joutez sur la fin et ensuite, vous s'agissez de votre éditeur, votre éditeur, votre éditeur, votre éditeur des montages et vous vous agitez la narration à la fin parce que vous pouvez le faire aussi avec Opacity. Soit vous, je suis enregistré de le faire par exemple sur Zoom, vous mettez votre éditeur, votre éditeur, votre PowerPoint et vous commencez la narration. Et ainsi, si vous voulez corriger le son de votre instrument, vous faites la même chose à moi. Vous faites extraire le son de la vidéo, vous en entendez le volume. Vous éliminez le bruit du fond et vous téléchargez à nouveau le son. Oui, vous pouvez enregistrer le son à un MP3 séparément ou avec la vidéo. C'est à vous de voir ce que c'est le plus simple pour vous. Filmora, il est gratuit avec la marque d'eau. Mais comme je vous le dis, une fois que vous avez votre vidéo, votre montage édite et vous commencez à faire l'extrait de la vidéo, si vous visitez nous de la wiki, ça va produire la vidéo sans marque d'eau. Donc, normalement, comme si c'était la version payante du logiciel. Alors, un autre problème que j'ai remarqué sur cette vidéo, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il y a le flag que c'est des planches automatiquement sans suivre la présentation. Je ne suis pas compris ce qui s'est passé exactement avec la présentation, mais il faut se mettre l'une sur l'autre et ça ne suit pas la narration. En tout cas, si vous avez des problèmes comme ça, une option que vous avez aussi et c'est gratuit, c'est le logiciel OBS. OBS, ça sert à registrer l'écran de votre ordinateur avec une narration et en plus, le son d'OBS le préviens. Quand vous avez besoin d'un micro, il suffit d'un micro, par exemple, d'un micro de votre écouteur. Et avec OBS, les micros sont très bien. Du coup, ils laissent un son très propre. Et vous évitez des sélochements comme ce qu'on vient de voir avec la vidéo ici. Et pour éviter que ce soit publié avec des ordres comme celui-ci, n'oubliez jamais de regarder votre vidéo une fois publiée. C'est-à-dire que vous regardez votre vidéo, parce que parfois, il y a des copies d'erreurs pour léger, des copies qui restent, des chevaux de l'ordinateur, comme ici. Donc, vous avez surtout à regarder votre vidéo après avoir fait le montage et après l'avoir reposé sur le vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on doit éviter dans le montage ? Tout d'abord, la superposition. Il ne faut pas être simple ici, mais je pense que ça fait rien plutôt d'un problème de Clampet. Parce qu'il est un peu… En fait, l'image que vous voyez là, elle a été créée pour le site de Clampet. Et après, elle a été créée pour le Clampet. Donc, du coup, ça fait quelque chose de… Mais vous, quand vous faites une présentation, essayez d'éviter ce type d'échevauchement, parce qu'il est préférable qu'il n'y ait pas l'image, mais qu'on puisse bien regarder le contenu de votre présentation, plutôt que l'image défend que ça fasse mieux. Dans ce cas-là, quand on doit faire aussi un montage, il faut bien respecter les marges. Par exemple, ici en bas, on voit qu'on n'a presque pas des marges entre l'image et la vidéo. Donc, du coup, ils ont bien gardé des marges comme ici, par exemple. Vous voyez qu'il y a une marge d'un centimètre. Ça, on le fait parce qu'une fois la vidéo en ligne, parfois, les fonctionnements de la plateforme, ça cache ce qu'on a mis sur les marges. Donc, il faut tenir compte que les marges, il faut les laisser. Il faut éviter un sous-changement individuel. À ce que sur une vidéo, on ne peut pas faire attention à plusieurs détails quand on parle, parce qu'on n'arrive pas à suivre la narration et les visuels quand il est trop cherché. Donc, parfois, il vaut mieux faire deux slides ou montrer juste une seule, plutôt qu'à montrer beaucoup de textes et beaucoup d'images en même temps, parce qu'on retient la moitié de ce qu'on a vu. Et il faut travailler un peu le centre. Donc, il faut que je vous laisse regarder. Et je vous ai fait un nouveau pamphlet. Je vous ai mis au milieu un pamphlet. Parce qu'on a bien entendu sur vos vidéos que parfois, il était compliqué de publier. et je me donne la raison, parce que parfois, le bando, la bande-robe du site, elle est très contraignante pour un pamphlet de présentation par rapport. Du coup, aussi, nous avons fait attention aussi à la remarque sur la police. La police, tout simplement, elle était décidée pour le logo, et on n'a pas encore une police pour les présentations. Donc, du coup, je pense qu'on va faire une rotation un peu plus tard avec vous, pour choisir la police officielle du projet. Mais pour l'instant, je choisis celle-là. Normalement, on choisit une police un peu des dessins pour tout ce qui est titre. Donc, celle-là, elle pourrait marcher pour les titres, mais pas pour le corps du texte. Donc, c'est pour ça que parfois, il était difficile à comprendre. Alors, quand on fait un pamphlet de présentation en ligne, il faut aussi penser à tout ce qui est des titres d'hésitation. Donc, il y a un pamphlet pour les citations et comment on utilise les citations, les textes, les ouvertures, et aussi des timelines. Donc, du coup, pour l'instant, pour vos prochaines présentations, vous pouvez utiliser ce site. C'est un modèle en ligne sur le site de Géniali. Géniali, c'est un outil de présentation en ligne pratique. Il faut juste que ce soit fait avec une adresse email et une adresse soudaine. Et je l'ai fait la présentation en mode reculissage. Donc, il suffit de vous connecter ou de vous cliquer ici. Et je voudrais pouvoir reculisser le parcours. Si vous avez tous les suivis dans la région. Mais sinon, il va arrêter pour les étudiants de l'Américain, pour les vues, et de continuer à travailler sur le site de Géniali. Mais voilà, il est réperforé avec tous les éléments qu'on a déjà, même du parcours. Voilà, avec le lien de Géniali, de la chaîne YouTube, de l'Instagram, du Facebook de Géniali. Il y a tout là. Juste un petit commentaire là. Alors, j'imagine que vous êtes très intimidés par tout ça, parce que ce sont des outils qui ne sont pas faciles à manier avec la dextérité avec laquelle Dolly manie ses outils. Effectivement, la phase d'apprentissage pour bien utiliser cet outil, ce n'est pas évident. Ceci étant, c'est du temps gagné pour l'année prochaine. On dit souvent que la marche entre le M1 et le M2 est très difficile. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bonne année de M1 que le M2 va être aussi simple. Et pour ceux qui choisissent Nipro, c'est absolument indispensable de maîtriser ces outils. Et même pour ceux qui choisissent Deal, Dolly fait des formations en Deal, on vous demande de plus en plus de présenter vos corpus sous forme originale. Vous l'avez d'ailleurs constaté à la fin du premier semestre. Donc, c'est aussi pour ça qu'on introduit cet apport de Dolly maintenant. Vous avez déjà fait énormément au premier semestre. Le projet n'était pas simple du tout. Vous avez relevé le défi. C'est vraiment déjà une étape de franchie pour laquelle je vous ai félicité et je vous félicite encore. Mais vous voyez qu'à peine une étape franchie, on vous en demande encore plus. Et donc, pour ce deuxième travail sur vos Pecha Kucha, il y aura deux solutions comme l'a indiqué Dolly. Soit vous corrigez avec toutes les techniques de correction qu'elle a pu vous donner, y compris les crédits qui peuvent se mettre à la fin. Soit vous reprenez à partir des templates nouveaux. Et ça, ça sera votre choix. On ne vous l'impose pas. C'est sûr que quand je vois les templates de Dolly, je me dis que c'était tentant, tant qu'à faire, d'utiliser les nouveaux templates. Le contenu est déjà là, donc vous n'êtes pas obligés de le refaire. Et je ne vous demanderai pas de faire ce même travail sur le deuxième semestre. C'est-à-dire que c'est sur le contenu du premier semestre qu'au deuxième semestre, je vous demande de revoir votre vidéo Pecha Kucha. Alors, soit en utilisant les nouveaux templates de Dolly, soit effectivement en faisant le travail de correction qui est indiqué. Je me permets juste de faire cette parenthèse. Maintenant, je te rends la parole, Dolly. C'était surtout... En fait, je voulais faire des nouveaux templates pour vous les présenter, parce que c'est vous qui avez remarqué que parfois, il n'était pas simple de laisser ce livre pour les établir. Et pour vous montrer aussi qu'on s'améliore. Voilà, au fur et à mesure, on teste des choses, on choisit d'améliore les choses. Après, on a testé, on a vu que ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, du coup, c'est à partir de la remarque que vous avez faite sur les vidéos qu'on a décidé de mettre en place un nouveau template. Alors, je reviens sur les dernières consignes pour les corrections des vidéos. Il y a certaines vidéos où il faut corriger certaines choses du lexique. Par exemple, quand on parle de la BD pour une science, pour une fiche pédagogique, on parle plutôt des ressources ou des supports. Et sur Zoom, comme il est marqué ici, parce que vous êtes en train, pour ceux qui vont, je crois, l'année prochaine, vous êtes en train de vous former en tant qu'agrément stratégique. Il n'est pas possible de parler d'application comme par le Zoom, on parle plutôt d'outils. Donc, voilà. Il y a d'autres choses qu'il faut ajouter. Par exemple, sur cette présentation-là, il n'y a pas de logo de déclame bleu du tout. Donc, il faudrait ajouter quelque part le logo, même si c'est à la fin. Ou au début, ajouter ici parce que vous avez, il est très beau, ce template-là. Et en plus, il va avec les couleurs de déclame bleu. Donc, il faudrait ajouter le logo de déclame bleu quelque part. Et aussi, faites bien attention à quelles coquilles qui restent. Donc, par exemple, ici. Bon, du coup, ce sont ces types de coquilles qu'il faut faire en plus que la représentation des vidéos. Je vous ai laissé une petite acuité à faire en autonomie, si vous voulez. Donc, il y aura la présentation en ligne sur le site du Master. Et ça consiste à regarder les images et à déterminer ce qu'il faut corriger dans le chapitre des vidéos. Enfin, le chapitre des capteurs de frame, pardon. Alors, à la fin, si vous avez trouvé, vous pouvez prendre ici la lutte et regarder. Et il y a la réponse cachée sur l'idée. C'est bien. Mais ça, il faut les laisser juste à la fin. Pas du check. Comme ça, vous allez voir si vous avez trouvé des réponses tout seul. Il faut vraiment un check. Voilà. Alors, la consigne pour finir la présentation aujourd'hui. On va vous laisser le temps jusqu'au 25 janvier, plus ou moins, pour faire la portion de vidéos. On ne va pas vous demander de faire vous-même la mise en ligne de nouvelles vidéos, parce que je ne vais pas effacer les vidéos que vous avez faites, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de vues. Donc, pour la chaîne, ça me sert, parce que ça compte comme des vues sur la chaîne, dans son système de répertoire de YouTube. Donc, du coup, je ne vais pas effacer les vidéos. Je vais juste la mettre à le cacher et mettre en ligne les nouvelles vidéos. Donc, du coup, une fois que vous aurez fait les corrections, vous m'avouez la vidéo à cet adresse mail. Si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à faire la correction de la production ou à ajouter des références à la fin, n'hésitez pas à mettre tout à la même adresse. si vous m'avez envoyé des mails, ne tentez pas à mon adresse mail professionnelle, parce qu'elle m'a fait tout à l'heure à ce moment. Et en tout cas, on va vous donner un template pour remplir les informations avec les liens de votre sujet de la vidéo et l'image de votre science. Vous avez le temps de réfléchir de quoi vous voulez l'utiliser comme identité de votre science. Ce que nous allons faire avec un étudiant de Master of Blood, c'est que nous prenons cette année avec AES, nous prenons toutes vos fiches pour créer des séquences théologiques complètes avec le projet. Avec Mme Eva, on va faire ça ensemble avec le site des plantes. Ça, ça va être après. Vous allez recevoir un mail. Ça va être juste un drive pour compléter une information sur quelle est la fiche et les liens de votre livre une fois écorisée. Il y a des vidéos qui ont tout simplement un logo et des images à faire. Il y a d'autres qui ont un peu plus de temps à consacrer pour corriger le son et d'autres qui restent. Mais dans votre totalité, ça ne doit pas vous prendre plus de deux heures ou la nuit. Même encore un peu moins. Il y a une heure, je pense que la plupart des vidéos sont brûlées et vous pouvez tout de suite en le voler bien. Et si vous choisissez de faire les vidéos sur la chaîne YouTube, il y a des formes qui pourraient venir. Par exemple, si vous voulez faire la radio à la description de la vidéo au lieu de l'ajouter à la fin de votre vidéo, c'est toute une possibilité aussi. C'est tout simple. Et comme madame la dit, vous n'allez pas avoir tout le monde à la faire à nouveau. Mais c'est aussi une possibilité. Voilà, je crois que c'est tout. Vous avez aussi encore une fois mon adresse mail personnelle. C'est plutôt l'adresse personnelle. Et vous aurez aussi les liens d'élimination de toutes les vidéos de notre précédent. Pour tout ce que vous avez aussi, ce qu'on peut, il faut lire. Il faut aller ici. Il faut aller ici. Donc, sur vos vidéos de départ, sur ce que vous avez créé, c'est ça qu'il faut corriger et me l'envoyer ensuite. Voilà. Ce n'est pas de nouveaux vidéos. Je n'ai pas compris la question pour l'adresse personnelle de notre présentation. C'est surtout ce qu'on a fait pour être supprimé. Vous avez peut-être plusieurs présentations ? Oui, je pense que c'est… N'hésitez pas à prendre la parole là pour les questions. Oui, oui. On a fini la présentation, donc c'est même peut-être plus simple d'activer vos micros et prendre la parole. Madame, pardon, bonjour. Bonjour. En fait, dans notre vidéo, il y a des personnages Marvel. Et pour gagner du temps jusqu'au 25 janvier, s'il faut absolument corriger les vidéos, alors ils vont mieux changer de personnages ? Alors, pour votre cas, parce que vous avez utilisé les personnages du début à la fin, moi, je pense que c'est plus simple d'exister à la fin que ce sont des copies de Marvel et que vous donnez tous les droits à Marvel plutôt que de faire toute la démarche, toutes les demandes d'autorisation à Marvel, tout le même, parce que vous n'allez pas avoir le temps jusqu'au 25 janvier de tout faire. Donc, ajoutez juste à la fin que ce sont des copies et que vous avez pris le modèle sur le modèle de Marvel, que vous donnez les droits et c'est tout. Mais sinon, je crois que j'ai vu des images avec des marques d'eau. Ça, c'est plus important à corriger que perdre le temps à passer pour tous les mails de Marvel que je ne sais pas s'ils vont répondre d'ici et devant ça. D'accord. Donc, là, juste à la fin de la vidéo, il faut marquer que c'était les copies de Marvel, oui, des personnages de Marvel. Donc, et vous donnez tous les droits à Marvel, que vous ne vous appropriez pas de ça. D'accord. D'accord. Et donc, cette image avec la marque d'eau, il faut changer ? Si j'ai bien compris. D'accord. Et normalement, c'est horrible. Donc, il n'y a que des personnages et cette image. Je ne me rappelle pas si vous avez fait des citations ou vous avez ajouté des images des œuvres littéraires, mais si vous l'avez fait pour les citer. Mais sinon, je crois que pour votre vidéo, c'est tout. D'accord. Et pourriez-vous expliquer comment marquer ça à la fin si jamais il y a des citations dans certaines vidéos ? Si le temps est limité, oui, donc c'est 6 minutes 40 secondes. Donc, c'est juste un diapo ? Oui, vous ajoutez une diapo à la fin et c'est bon. Ça ne compte pas dans les 6 minutes que vous aurez au début. Parce que ce sont en fait les crédits, les références qu'il faut faire. Donc, on ne va pas compter ça. D'accord. Merci. Je comprends. Et pour les références, vous aurez ma présentation en ligne sur le site du master. Donc, du coup, là, il y a bien marqué comment on référencie la date, le nom et l'année de publication de chaque chose. En fait, c'est assez simple lorsqu'on cite soit un article, soit… Oui, si on fait référence à quelque chose qui relève quasiment d'une citation bibliographique, que ce soit un article, une autre vidéo ou je ne sais quoi. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est quand on emprunte des personnages. Et donc, effectivement, là, Dolly vous l'a signalé. Il faut indiquer, par exemple, pour Marvel, que les personnages appartiennent à Marvel. Par contre, là, on n'a pas eu, Dolly, d'exemples de mentions détaillées ou spécifiques par rapport à ce cas-là. Est-ce qu'on pourrait soit dans la banque d'exemples de choses que tu nous proposes ? Est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose à ajouter ? Tu l'as dit par oral en disant qu'il faut bien indiquer que ça appartient à Marvel, mais la formule exacte à indiquer en fin de vidéo, est-ce qu'on peut la trouver quelque part ? On a toujours peur, lorsqu'il s'agit de mentions légales, on a toujours peur d'oublier le mot ou de s'écarter de la formule appropriée. Oui, en fait, sur la présentation, il y a, je crois que c'est comme l'étiquette. Ah, il y a… Oui, sur la présentation, sur la partie des images des normes publiques, il y a deux étiquettes, et là, vous avez le texte tel qu'il faut les porter et les coller sur la vidéo. Donc, sur la page, je vous dis ça bien, sur la page 10 de la présentation, vous allez avoir le texte pour les images qui appartiennent à Marvel et pareil pour les images des Spiderman. C'est pareil, vous dites que c'est une copie de l'image des patients Spiderman et vous donnez le droit à Marvel ou je ne sais pas qui appartient à Spiderman. C'est pareil, je crois que c'est pareil, ça appartient à Marvel ou maintenant à Disney, je crois. parce que Disney va tout acheter, donc du coup, c'est plus simple de dire, ça appartient à Disney. Alors, je crois qu'il y a des autres questions sur le chat. Oui, quand je parle de correction de présentation, c'est la correction de votre Pecha Kucha. Oui. Il n'y a pas d'autres participations. Pour les ALE, vous n'avez pas fait de Pecha Kucha parce que vous avez fait d'autres types de vidéos qui, elles, sont également mises dans le domaine public, donc il faut s'assurer d'avoir les autorisations. Donc là, comme ce sont les groupes que vous avez coachés qui doivent vous donner le droit à l'image, je vous avais effectivement demandé de vérifier qu'ils avaient bien rempli le formulaire de droit à l'image. Et ce sont les présentations, en fait, de vos groupes. Donc, c'est eux qui ont fait des slides, etc. Généralement, ce sont des slides de leur confection. D'ailleurs, je n'ai pas vu les mêmes difficultés que pour nous avec les Pecha Kucha. Donc, les ALE sont concernés par cette présentation à double titre. D'abord, parce qu'il faut que vous vérifiez quand même que vous avez les autorisations de droit à l'image. Comme l'a dit Dolly, c'est des participants sur des vidéos, des enregistrements que vous avez faits. Donc, vous êtes responsable de ces enregistrements. Et puis, sinon, comme vous n'avez pas fait des Pecha Kucha, puisque le challenge se finissait la veille de notre séminaire. Par contre, je vous avais annoncé, et ça se confirme, vous avez reçu l'emploi du temps. Donc, vous voyez que le 29 janvier, on a une journée d'études. Le matin, ouvert au FLE et au ALE. Et l'après-midi, ALE seulement. Et l'après-midi, c'est un atelier. Et là, on va produire des REL. Donc, tout ce qui a été dit aujourd'hui est valable pour les REL que nous allons produire le 29. Et pareil, il vous faudra les finaliser. Alors, par contre, la deadline pour la finalisation pour les ALE sera différente, puisque vous allez partir… Bon, vous pouvez tout à fait garder la deadline du 25, mais ça, c'est pour les autorisations de droit à l'image. Ça, il faut que ce soit fait pour le 25. Mais pour toutes les nouvelles REL que nous allons produire lors de notre atelier, on verra ça à l'issue du 29. Voilà. Oui. Je rends la parole à Dolly pour qu'elle montre le slide en question. Est-ce que… Alors, c'est celle-là, ici, dans les étiquettes. Vous cliquez et ça vous ramène soit au site de Marvel, si vous voulez… Si vous avez le temps de le faire, mais je ne pense pas. Soit vous cliquez ici, vous avez le texte. Est-ce que je ferais bien ? Mais normalement, c'est sur cette étiquette-là que vous allez avoir tous les textes. Si vous pouvez copier et coller. Alors, pour les avatars… Excuse-moi, tu es passé un petit peu vite sur le texte. Justement, je l'avais mal vu la première fois, mais j'ai besoin de le lire entièrement. Est-ce que tu peux nous le montrer ? Voilà. Après, je ne sais pas si vous voyez tout. Je pense que… Oui, il faut descendre ici. Je ne veux pas te montrer. En fait, ce n'est pas tout à fait la réponse à la question. Là, effectivement, c'est ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, les autorisations qu'on doit demander et tout ça. Mais sachant qu'on n'aura pas le temps de demander les autorisations, est-ce qu'il faut enlever carrément ou est-ce qu'il y a une mention possible à la fin que l'on peut indiquer, comme tu le disais tout à l'heure, en disant que ça appartient à Marvel, nous en proposons une adaptation non commerciale ? Ou est-ce qu'il y a une mention qui peut pallier au fait que nous n'aurons certainement pas les autorisations de la part de Marvel ? En fait, c'est ici, mais comme je ne fais pas de sombre parce que je ne suis pas à mon écran, il ne me laisse pas de sombre plus que ça. Mais je lis la détection en cas d'utilisation spécifiquement que ce sont les copies. Mais il est là. Ah, d'accord. C'est là, c'est en dessous, mais on ne le voit pas. Ok, d'accord. Oui, c'est la puissance des ondes qui ne me laissent pas de sombre. Mais il est bien là. Donc, du coup, ça vaut aussi pour les avatars que vous avez validés ici. Et pour les images de Skizaman, pour tous les autres images que vous avez utilisés, ça partait à Marvel, Disney, d'autres images comme ça reconnaissables à première vue. Mais ça vaut pour vos publics. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ça fait beaucoup de choses en une fois. Oui. Éventuellement, Dolly, est-ce que je pourrais me permettre de te réinviter, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure en début de séance à mardi, pour répondre à d'autres questions qui éventuellement pourraient germer après ? Parce que je pense que c'est en faisant les corrections et en manipulant les outils que tu nous laisses, et les PowerPoint et les templates. C'est peut-être en faisant ces manipulations qu'ils auront des questions. Et pour dire vrai, je trouve ça très généreux de ta part de proposer, de donner ton mail et d'être contacté pour des questions. Mais j'ai un peu peur pour toi que tu sois submergé de questions. Et je me dis, peut-être le plus simple, ça serait de te réinviter avant le 25. Peut-être… Oui, on a donné la deadline du 25. C'est vrai qu'on s'est concertés toutes les deux. C'est moi qui t'ai dit, ça serait bien de finir ça, de battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est vrai que ça laisse très, très peu de temps. Est-ce que dans ces cas-là, on se dit, dès la semaine prochaine, si tu es disponible, de faire une séance, une demi-heure de questions, si jamais il y avait d'autres questions ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que ça vous rassurait de savoir que vous avez la possibilité de poser des questions la semaine prochaine ? Alors, pour avoir une reformulation rapide de ce qu'il faut faire, avant le 25, il faut reprendre votre Pecha Kucha et faire en sorte qu'il soit aux normes. C'est-à-dire, tous les défauts signalés aujourd'hui doivent être éliminés. Soit parce que vous repartez de zéro, si vous préférez repartir de zéro avec les nouveaux templates, et c'est l'occasion pour vous d'apprendre à manier Geniali, etc., pourquoi pas ? Soit en faisant les corrections, comme Dolly les a indiquées, avec changement au niveau de la bande-son, si nécessaire, avec changement au niveau des crédits qui manquent. Ça veut dire rajouter une slide à la fin avec les crédits. Donc, c'est à vous de faire ce travail de correction avant le 25, c'est ça qu'on vous demande. Est-ce que c'est un travail à deux ou individuel ? Vu que vous avez fait votre Pecha Kucha généralement en binôme, continuez en binôme. Ceux d'entre vous, si vous l'avez fait individuellement, c'est l'occasion de travailler en binôme. J'avoue que je préfère vous encourager à travailler avec votre binôme, si possible, parce qu'il y a des éléments techniques, il faut s'entraîner, ce n'est pas évident, etc. Donc, on est toujours soutenu en faisant ce travail à deux. Même si vous avez produit deux vidéos distinctes et que vous voulez de nouveau produire deux vidéos distinctes, et si vous choisissez de corriger des vidéos existantes, essayer de faire ce travail à deux, c'est quand même plus motivant. Donc voilà, les consignes, c'est simple. 25 janvier, correction de votre Pecha Kucha, les autorisations des étudiants, vous ne vous en occupez pas puisque c'est moi qui m'en occupe. On a effectivement aussi les enregistrements de vos animations de séquences, etc. Qu'est-ce qu'on fera par rapport à ça ? Point d'interrogation, ça dépend si on a les autorisations ou non. Ça dépend aussi si notre stagiaire veut bien prendre en charge ses vidéos et les flouter. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc pour l'instant, on ne vous donne pas de directive là-dessus. On vous dit, occupez-vous uniquement de votre Pecha Kucha. Les ALE, occupez-vous uniquement de récolter les autorisations de votre groupe que vous avez coaché. Et la semaine prochaine, si vous avez des questions techniques, on peut effectivement envisager une demi-heure de séance questions en amont de notre cours. Puisque Dolly le veut bien, ça peut être quelque chose de rassurant. Est-ce que... Je crois qu'il y a une question d'Audrey à propos aux avatars que vous avez choisis en dehors de ceux qui appartiennent à Marvel. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui utilisent des Bitmoji. Donc des Bitmoji, c'est cette phase que vous permet de faire votre propre avatar avec vos apparences, avec vos cheveux, la couleur cheveuille, tout ça. Alors, si c'est vous qui avez créé cette image, et en plus, ceci sur les Bitmoji, vous pouvez être né en exposition notamment de les créateurs ou de la modification des images. Ça, vous ne vous répertoriez pas parce que ça vous appartient, parce que si c'est vous qui avez créé ça. D'accord ? C'est un peu... C'est type d'images qu'il ne faut pas répertorie, par exemple. Voilà, un beau compliment de Brendan. Merci Brendan. C'est toujours bon aussi, Dolly, d'avoir tout de suite... Il y a énormément d'informations de synthétisées dans cette présentation de Dolly. Et en plus, ce qui est précieux, c'est qu'on a accès à ces outils avec les formulations exactes, etc. Vous voyez à quel point c'est complexe. Donc, il faut y aller par étapes. On ne s'attendait pas du tout à ce que ces Pecha Kucha soient entièrement parfaites d'un point de vue des droits d'auteur. On savait très bien qu'on vous lançait dans quelque chose où il y aurait forcément des corrections à faire, puisque cette présentation ne pouvait pas avoir lieu avant Noël. Mais on y va par étapes. Et là, la deuxième étape, c'est effectivement d'apprendre à faire ça dans les règles de l'art. Ce qui, encore une fois, vous sera très, très utile pour l'année prochaine également. Donc, j'ai conscience de vous demander beaucoup de travail. Tiens, je vais remettre ma vidéo. Voilà, j'ai conscience de vous demander beaucoup de travail et je vous remercie de votre investissement pour ce cours. Et j'espère simplement que vous aurez ce retour sur investissement, à la fois dans votre enseignement plus tard. Ces questions sont utiles à traiter avant de se lancer soi-même en tant qu'enseignant. Et puis, par ailleurs, oui, pour votre deuxième année de master, c'est du temps de gagner. Voilà, mais je pense qu'il nous reste à remercier Dolly, encore une fois, puisqu'on est en ligne à deux heures moins le quart. Je ne veux pas trop empiéter sur votre pause déjeuner. Je vous remercie tous. L'enregistrement sera disponible et on aura en plus un petit apport de Dolly pour répondre à vos questions la semaine prochaine. Parce qu'il y a toujours des questions qui viennent en différer. Mais effectivement, mettez-vous au travail dès maintenant. Dolly, si tu peux m'envoyer par mail tous les liens de tous les cours. Comme ça, je n'aurai plus qu'à transférer le mail. Vous l'aurez dès aujourd'hui avec l'enregistrement de la séance et vous pourrez vous lancer. Voilà. Merci encore Dolly. Merci. Avec plaisir. Merci à tous. Je vais arrêter. Merci. Merci.